Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a pas été prévue au programme mais tout simplement une petite analyse d'un personnage que j'avais déjà évoqué lors de la précédente cinématique et analyse de cinématique de Diablo 4 à savoir Inarius j'avais parlé un petit peu dans la vidéo à un moment donné du visuel en fait tout simplement du concept art magnifique d'Inarius j'en avais parlé sur Twitter et je m'étais dit c'est dommage en plus je fais référence à cet élément là mais il n'est pas disponible sur Youtube donc je me suis dit bah on va se faire une petite vidéo voilà comme ça je peux vous donner un petit peu de contenu sur Diablo tout en parlant d'un concept art qui est absolument magnifique alors malheureusement je ne sais pas quel est le nom de l'artiste mais ce qui est sûr c'est que c'est un taf et de toute façon c'est un travail de concert puisque on va parler donc d'un artwork et qui dit artwork dit pour faire un petit rappel quand même que bien sûr il y a un artiste voire plusieurs artistes qui ont bossé dessus puisque l'artiste va prendre aussi certains échos potentiellement un autre va faire le fond etc et en l'occurrence il y a aussi des scénaristes alors quand je dis scénariste c'est le terme assez générique parce qu'il peut y avoir plusieurs équipes qui ont bossé sur le concept qui ont bossé sur justement la réalisation pour essayer d'apporter justement les touches de l'or les touches justement de scénario concernant le personnage et de voir un petit peu personnaliser un petit peu son équipement qui est ensuite mis en scène grâce à l'artiste en fait et donc et bien ces concepts art sont extrêmement importants puisqu'ils véhiculent des idées l'idée c'est que en tant que viewer, en tant que joueur et bien en voyant le personnage et bien même sans connaître toute son histoire et bien l'armure, le concept commence à parler à sa place les paroles prononcées par le personnage vont nous amener à nous faire une idée un peu plus claire de la situation de ses ambitions, de ses envies etc mais en fait l'armure doit déjà être assez révélatrice et nous donner des informations c'est à ça que sert un concept et pour le coup et bien l'artwork d'Inarius est absolument magnifique déjà superbe mais en fait la grande particularité de cet artwork je trouve donc c'est un artwork officiel de Diablo 4 qui avait été montré notamment pour qui aurait probablement dû être utilisé pour une BlizzCon qui finalement a été utilisé pour c'était un événement artistique auquel participait Blizzard j'ai oublié le nom mais qui s'est passé du coup en 2022 et il y a de grandes chances que ça devait être peut-être la BlizzConline 2022 mais au final là-dessus ce n'est que des suppositions mais en tout cas pour revenir sur Inarius ce qui est très intéressant c'est que son visuel dénote pas mal par rapport aux autres anges on rappelle Inarius ne fait pas partie du conseil des Anguerris donc il n'est pas l'un des cinq archanges qui dominent les cieux c'est un ange voire archange qui reste extrêmement important et en tant que fondateur bien sûr de Sanctuaire et autres mais ce qui est intéressant du côté d'Inarius et bien c'est qu'il a quand même été dans un rang assez important dans les armées de la lumière à tel point qu'on ne sait pas encore est-ce qu'il va récupérer son titre d'archange ou quoi que ce soit mais du coup ce qui est très intéressant c'est que bon on a évidemment la capuche sans visage que représentent les anges évidemment ces ailes ces ailes cette espèce de halo lumineux les anges très très spécifiques à l'univers de Diablo mais nous avons donc déjà au niveau de son armure aussi une armure qui permet de partir en guerre pour les pour les anges mais qui va abriter aussi leur forme lumineuse à l'intérieur quand il saigne rappelez-vous la cinématique de Diablo 3 avec Imperius qui se fait empaler par Diablo et bien c'est une espèce de lumière liquide en fait qui coule de l'armure et en fait et bien ce qui est très intéressant c'est qu'avec l'apparence d'Inarius on voit qu'en fait et bien déjà au niveau des motifs on a une armure beaucoup plus terne qui pourrait rappeler un petit peu Maltaël même si Maltaël est beaucoup plus filiforme Inarius a à ce niveau là une apparence un peu plus enfin une armure un peu plus épaisse qui représente un petit peu plus le combat dans lequel a été versé Inarius il a fait l'éternel conflit et c'est d'ailleurs l'éternel conflit qui l'a on va dire blasé qui l'a rendu lassé par ce conflit éternel et qui a choisi de trouver une opportunité pour pouvoir avoir la paix en fait la paix à laquelle il aspirait tant et c'est la création de sanctuaire qui va déboucher de cet acte de rébellion au final ce qui est intéressant c'est que son armure pourrait faire un peu plus écho à Imperius ou Tyrell mais là où Imperius représente la valeur il y a une armure extrêmement flashy extrêmement brillante extrêmement luisante Tyrell pareil il y a une armure lui qui est un peu plus blanche un peu plus blanchâtre là où Imperius est un peu plus doré il y a des dorures un peu de partout qui représentent son statut de la valeur de la bravoure martiale etc du côté de Tyrell la justice donc on a une couleur un peu plus neutre avec le blanc et qui représente aussi bien sûr les anges souvent on les associe au blanc donc on a une armure assez terne au final pour un ange pour représenter quoi ? et bien le fait que c'est un ange qui a choisi de combattre aux côtés de démons et qui a choisi de s'exiler et qui a choisi qui a pris comme épouse une démone à savoir Lilith donc Lilith qui est devenue son épouse et donc et bien on a une armure beaucoup plus terne ce qui est très intéressant aussi par rapport à ce concept art j'aurais peut-être dû en parler un petit peu comme c'est Diablo 4 il y a des chances que ce soit l'ancien que ce soit un concept vieux ou neuf moi personnellement j'aurais tendance à considérer que c'est l'apparence dans laquelle on le retrouvera pour Diablo 4 même si effectivement la cinématique de Diablo 4 on ne sait toujours pas vraiment au niveau du temps la temporalité quand est-ce qu'elle se passe est-ce que c'est un flashback est-ce que c'est le futur de Diablo 4 ça me semble étrange et ce qui est très intéressant c'est que dans Diablo 4 la cinématique et bien on n'a pas de plan vous pouvez la re-regarder si vous voulez il y a un seul et c'est vraiment un micro-plan où on voit vraiment Inarius de la tête aux pieds sinon c'est que des plans où on voit plutôt le haut du buste où quand on le voit vraiment de la tête aux pieds c'est de très très loin pas vraiment de près comme là avec cette image donc ce qui est très intéressant c'est que et bien ça nous permet notamment en cachant le haut en fait du buste par le bas du buste pardon par le bas du corps et bien vous avez une armure un petit peu plus nette alors que le bas est beaucoup plus terne on a également sa tenue qui est déchirée etc on va voir après ce que cela signifie et ce que cela peut signifier mais ce qui est intéressant c'est que du coup ce qui est pris dans la cinématique pour nous montrer vraiment un ange un petit peu comme on pourrait le représenter avec Tyrell ou Imperius et bien c'est plutôt la partie haute qui est déjà un petit peu plus claire que la partie basse qui est extrêmement sombre je veux dire vous ne prenez que cette partie là honnêtement on pourrait vous dire que c'est un démon il n'y aurait pas de soucis donc on pourrait tout à fait le considérer avec un démon et la couleur rouge plus noir plus doré c'est vrai que ça ne fait pas très angélique ça ne fait pas très angélique et donc et bien voilà cette armure déjà rien que par ses teintes de couleurs nous signifie nous apprend quelque chose bien entendu le côté copain copain avec les démons ce qui est intéressant aussi c'est du coup comme je le disais le fait que son armure et enfin sa tenue est un petit peu défriché un petit peu il y a eu du laisser aller on va dire il n'a pas été il n'a pas été il n'a pas été chez le teinturier depuis un moment et ce qui est intéressant et bien c'est pour rappeler aussi la condition d'inarius inarius ne l'oublions pas à l'issue de la guerre du péché il a perdu face à un de ses enfants un de ses descendants à savoir donc ouldysian parce que j'étais en train de me dire est-ce que j'ai bien descendant descendant ou ascendant oui oui c'est bien descendant ouldysian et bien tout simplement avec la victoire d'ouldysian et bien inarius a été battu et a été forcé de capituler devant les anges et les démons et au final à l'issue d'un accord et bien il a été enfermé il suit un accord entre les anges et les démons il a été enfermé dans les enfers chez tout simplement Mephisto le seigneur de la haine il a pas trop kiffé il a pas trop apprécié le fait qu'Inarius se tape sa fille donc il l'a il l'a séquestré depuis lors dans les enfers dans le domaine de la haine donc on peut imaginer qu'il a passé un sale quart d'heure ce qui explique sa tenue qui est en piteux état avec voilà ses lanières enfin c'est censé être une espèce de bas de bure une espèce de espèce de toge qui au final est en lambeau donc ça nous montre vraiment le fait que voilà sa condition d'enfermement sa condition sa condition d'otage parce que c'est vraiment l'idée d'un otage au final un otage donné par les cieux et ce qui est intéressant au niveau de son armure il y a un autre point un autre point donc comme j'en parlais le côté démoniaque avec les couleurs au niveau du bas du torse il y a cette dualité Inarius qui représente à la fois les cieux et les enfers et le bas représente un petit peu plus les couleurs des enfers là où le haut représente un peu plus les couleurs des cieux notamment et bien sa capuche qui est couleur blanche mais encore une fois même la capuche est un petit peu décharnée ce qui est intéressant et c'est vraiment l'appel c'est honnêtement c'est cette pièce d'armure c'est pour ça que je me la gardais pour après c'est cette pièce d'armure qui m'a fait justifier cette vidéo en fait qui justifie cette vidéo c'est les épaulettes la ceinture et on va dire cette protection ces jambières sur le latéral c'est tout simplement et bien ces formes de visage qu'est-ce que c'est qu'est-ce que cela représente alors attention j'aime pas aller dans la surinterprétation etc on peut y aller mais dans ce cas il faut émettre des guillemets il faut bien rappeler que c'est un point de vue etc là pour le coup justement je ne me lance pas dans quelque chose qui est là on sort pas des sentiers battus au contraire il y a quand même une nouveauté mais globalement en fait ces visages ces espèces de visages humains représentent une autre part d'Inarius j'en parlais un petit peu avec Uldician les descendants d'Inarius Inarius et Lilith ainsi que leurs partisans donc des démons et des anges sont à l'origine de la naissance de l'humanité avec les néphalèmes les néphilim qui sont et bien du coup les premiers mortels qui ont à arpenté le sol de sanctuaire le monde de Diablo et au final Diablo de la naissance pas Diablo le démon et du coup et bien ces armures avec ces visages représentent c'est toujours associé en fait aux néphalèmes aux premiers-nés aux ancêtres aux aïeux et du coup tous les noms qu'ils peuvent porter et ce qui est intéressant c'est que vous le voyez par exemple avec Diablo 3 vous aviez vous savez les différents catacombes des ancêtres enfin des néphalèmes que vous pouviez trouver avec ces énormes têtes qui rappellent un peu les enfin pas des concept art mais les affiches promotionnelles de Prométhéus vous savez ces énormes visages ces énormes têtes qui étaient affichées et bien c'est un petit peu ça avec les néphalèmes sauf que la différence c'est que généralement ces têtes sont inexpressives ça fait très vraiment grande je dirais une espèce de grande statue assez inexpressive et au final et bien ça c'est vraiment raccord au néphalème Diablo 3 avec Reaper of Souls on va arpenter encore plus des couloirs néphalèmes donc on le verra encore plus avec Diablo Immortal il y a carrément l'opposition entre les ombres et les immortels du coup justement chercher mais c'est les immortels et du coup et bien on les voit directement encore une fois un peu plus leur architecture leur tenue leurs habits etc on voit encore une fois ces visages au niveau des armures et autres donc on a vraiment ça c'est l'un de souvent des facteurs l'un des signes représentatifs des néphalèmes donc voir cette tête sourire les armures d'Inarius je pense que c'est pas pour rien je pense que c'est pas pour rien la grande différence c'est que cette tête elle est très expressive contrairement à contrairement au néphalème alors là pour le coup c'est le moment où je vais partir un peu plus dans l'interprétation parce que vraiment les visages comme ça assez serrés assez sévère c'est beaucoup plus les humains que les anges ou les démons les démons il peut y avoir des formes mais ce ne sera pas les mêmes ce ne sera pas des têtes humaines comme ça c'est souvent des têtes ou alors c'est vraiment des parodies et autres et justement on va y venir puisque cette tête qui crie qui a l'air qui a l'air de crier qui a l'air d'être en rage voire potentiellement aussi un petit peu en train de pleurer qu'est-ce que ça peut représenter alors globalement soit on va pas aller plus loin que ça et l'armure d'Inarius restera la même du début à la fin parce que ça coûte de l'argent de refaire un modèle etc notamment en cinématique donc il conservera ce modèle là du début à la fin ça aurait pu être je pense qu'on va plutôt être sur cette optique là mais qu'est-ce que ça peut représenter soit sinon il aura une autre une autre tenue justement et une tenue et cette tenue là justement quand on libérera des enfers nous verrons à ce niveau là le temps nous le dira je peux pas je peux pas savoir avant mais par contre qu'est-ce que cela peut représenter globalement Inarius on le connait pour différents points premièrement Inarius et bien il a eu peur de ses propres enfants il s'est rendu compte que les Néphalèmes avaient un pouvoir démentiel un pouvoir exceptionnel qui allait échapper aux anges et aux démons et que du coup et bien il a commencé à craindre que les Néphalèmes en gagnant de la puissance puissent révéler sanctuaire aux yeux des cieux aux yeux des anges aux yeux de ses compatriotes ainsi que ceux des enfers et du coup et bien le havre de paix d'où le nom sanctuaire c'est Inarius qui a baptisé ce monde sanctuaire l'idée d'un sanctuaire de paix dans cet éternel conflit et bien ce sanctuaire se verrait corrompu se verrait bafoué son autorité serait mise en branle par une ingérence des cieux et des enfers donc il y a eu cette peur qui a mené à une il a complètement psychoté concernant ce qui pouvait arriver auprès de ses enfants et du coup il a choisi de nerver ses enfants voire potentiellement même les tuer s'ils étaient récalcitrants en utilisant la pire monde pour réduire la puissance et l'impact des Néphalèmes ça ça a fait profondément rager Lilith qui voulait qui était d'accord avec Inarius mais elle ne voulait pas déjà elle ne voulait pas faire du mal à ses enfants mais surtout Lilith elle voulait utiliser les enfants les Néphalèmes justement pour faire bouger les choses dans l'éternel conflit et supprimer un petit peu la menace que représentent les cieux et les enfers donc là où Inarius voulait être un petit peu passif Lilith elle voulait être très active elle voulait être très agressive dans sa politique même s'ils sont d'accord sur le sur le fond la forme pour le coup il y avait une énorme différence et du coup il va y avoir ce conflit entre Lilith et Inarius qui va profondément affaiblir et heurter je dirais les deux personnages c'est surtout Inarius qui qui verra cet épisode comme quelque chose de difficile Lilith va ensuite se venger et tuer les partisans d'Inarius qu'ils soient démons ou hanches d'ailleurs et finalement Inarius va devoir bannir la femme qu'il aime et globalement vivre un petit peu tout seul en ayant nerf ses enfants et en se retirant un petit peu du monde pour surveiller un petit peu tout ça et faire en sorte que jamais les cieux et les enfers et connaissances de sanctuaires ce qui n'arrivera pas bien sûr guerre du péché tout ça tout ça vidéo sur guerre du péché donc ensuite Inarius est enfermé comme je l'ai dit et Inarius en étant enfermé et bien va être torturé pendant des milliers d'années par Mephisto et à ce moment là et bien l'armure peut représenter pas mal de sentiments à l'égard d'Inarius et il n'y a pas de bonnes réponses ça peut être un ensemble comme un seul un seul événement il y a cette espèce de guerre civile au sein de la troisième faction de l'éternel conflit celle qui a choisi la neutralité celle qui a choisi l'asile qui a choisi aussi l'unité alors que pendant ce temps il y avait les cieux et les enfers c'est ce rêve qui lui a été arraché cette souffrance cette peine énorme d'avoir dû perdre une partie de ses partisans une partie de ses enfants et la femme qu'il aime on a également à côté de ça le rêve d'Inarius qui a été brisé avec finalement la révélation de sanctuaire aux yeux des cieux et des enfers et la guerre du péché qui aboutit à la fin vers une invasion totale des hostes angéliques et des hostes démoniaques des armées infernales donc au final Inarius aura fait tout ça pour rien et en plus de ça finalement il est envoyé en enfer et torturé par le seigneur de la haine par beau papa qui a pas trop apprécié ce qui se passe donc au final Inarius et bien il y a aussi cette peur et cette haine finalement qui amène à une haine aussi de l'humanité globalement alors une haine dans le haine il y a l'amour ça reste ses enfants même s'il en a très peur et qu'il veut les combattre d'où le combat contre le Dysiane qui était un néphalème de seconde génération je vous laissez voir la vidéo sur les néphalèmes et donc et bien ça peut représenter beaucoup de choses ça peut représenter la souffrance à la fois physique et psychologique à la fois la peur à la fois la torture donc la douleur etc et c'est tout en étant toujours en écho bien sûr au néphalème puisqu'il est le père il est le géniteur des néphalèmes en fait donc c'est assez intéressant et j'aime beaucoup 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 ce visuel au niveau du cou et du torse là dessus je ne serai je ne pourrais pas vous dire après il faut faire attention parfois à la surinterprétation bien sûr quand on part dans ce genre de choses il faut faire attention à la surinterprétation personnellement je ne reconnais pas je reconnais pas quelque chose il y a aussi du style voilà pour faire une côté armure pas juste une plaque basta il faut l'ornementer un petit peu mais globalement ça sera intéressant de voir le rôle qui Narius aura à jouer dans Diablo 4 mais quand vous avez un concept comme celui-ci il est évident il est évident que le personnage et bien on le verra dans Diablo 4 la BlizzCon 2019 auquel j'avais pu aller il disait pas de spoiler concernant Narius tout ça tout ça mais avec la cinématique qui est arrivée il n'y a pas longtemps avec ce concept art qui annonçait aussi qui du coup était l'ambassadeur la tête l'affiche de la licence Diablo c'est vrai que Narius devrait avoir un rôle à jouer à Diablo 4 alors attention à ne pas non plus aller trop loin peut-être que son rôle restera mineur mais forcément avec Lilith avec le retour de Lilith on ne pouvait qu'imaginer le retour de Roméo et de Juliette si Juliette est là sans Roméo c'est pas la même donc Narius est-ce qu'il sera libéré des enfers est-ce qu'on le verra dans les enfers est-ce qu'on le combattra est-ce qu'il aura un rôle à jouer il faudra attendre la moitié de l'année on va dire il faudra attendre cet été pour voir un petit peu ce qui se passe sur Diablo 4 mais voilà en tout cas je trouve que son image est superbe je trouve que l'art est magnifique il fait vraiment il a été magnifié aussi dans la cinématique de Diablo 4 la dernière où Inarius combat les armées démoniaques donc c'est vraiment vraiment un très très beau visuel et je m'étais dit justement qu'il fallait en profiter pour en parler un petit peu de ce visuel voilà j'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus oui salut c'est Mephisto beau papa c'est beau papa alors je peux vous dire que le bas de sa tunique ouais on s'est amusé j'ai fait appel à deux trois à deux trois artistes de rue de la street de la L street pour s'occuper un petit peu de sa tenue on l'a rebiboché et tout et puis je peux vous dire qu'il a pleuré comme un cochon ah oui on s'occupe bien de lui ne vous en faites pas on s'occupe très bien de lui en enfer voilà bisous n'oubliez pas les réseaux sociaux tout ça tout ça